je trouve tellement que ma prochaine invitée elle a l'air hot à côtoyer elle a toujours le sourire dans la face elle aime se battre, elle veut se battre elle dit non à rien, elle s'entraîne elle a l'air des enfants également à s'entraîner pour elle là, écoute, je pense que le sport de combat le MMA, la boxe la lutte même, parce que ça va faire un combat de lutte bientôt, j'ai comme l'impression que tout ça mis ensemble, c'est ce qui fait qu'elle a tout le temps le sourire dans la face qu'elle reste splendide bonheur tout le temps Audrey Vaillancourt, salut salut, oui, t'as bien raison c'est vraiment ça qui me met le sourire dans la face pas de face Audrey, la première question est venu en tête, comment une fille comme toi a commencé à voir se battre de même elle avait-tu des frères turbulents son père, il demandait-tu de travailler comme une déchaînée puis il l'empêchait de sortir le soir qu'est-ce qui est arrivé qui fait que justement t'es devenue la personne que tu es aujourd'hui c'est drôle que tu me poses cette question-là, en me donnant des exemples de même, mais tu sais, oui, moi c'est à starté qu'à un moment donné j'ai eu beaucoup de colère parce que j'étais dans une famille c'était moi une Jova c'était par l'âge de l'adolescence je me suis comme un rebellé puis en tout cas j'en suis venue à j'avais énormément de colère dû à donner de non-affirmation maintenant fait qu'après ça j'ai tout le temps aimé ça me chamoyer avec mes chambres de gole tout le temps j'ai souvent provoqué aussi tu sais, j'étais une petite adolescente colérique puis j'ai écouté un moment donné le documentaire de GSP ok puis je me suis dit ben voyons, je vais essayer ça tu sais, les arts martiaux mixtes je ne connaissais pas ça mes parents, ils ne voulaient pas tu sais, on ne faisait pas de sport de violence puis c'est comme mal vu dans cette religion-là puis c'est ça fait que là, j'ai entendu parler du Nova Gym qui venait juste d'ouvrir puis j'ai fait ah ben, je vais aller l'essayer puis depuis ce temps-là je n'ai jamais décroché c'est mon trip j'ai appris tu sais, j'ai tellement appris dans ce sport-là la gestion d'émotions j'en ai eu oui, j'en ai eu des bouts d'offres dans le sport en sparring mes premiers sparring je me rappelle c'était tout qu'un épisode de colère et de débordement et tu sais mes coachs m'ont remis à l'ordre puis j'ai appris énormément dans ce sport-là fait que c'est ça qui fait que je crois que je suis capable de transmettre une passion au travers les jeunes au travers mes réseaux sociaux tu sais le pourquoi les réseaux sociaux je travaille autant là-dessus à publier puis à faire connaître ça c'est que justement mon enjeu moi dans ce sport-là c'est que c'est pas assez développé chez les femmes donc j'ai même pas de catégorie de poids en MMA capoté puis je vais pas faire des drops de 30 livres des hydratations pour de l'amateur je suis pas payée tu sais l'amateur c'est supposé être facile à faire des coupes en bas pas besoin de faire de 30 livres puis de grosses coupes de poids là là c'est pour ça que je me lance en boxe puis je fais tout séparé parce que justement je n'ai pas l'opportunité puis là à force de s'entraîner on prend du muscle puis là ça devient dur tu sais tu parles de chérer les émotions tu me fais passer un peu à mon ami Hubert Poulin Hubert quand il a commencé dans le temps écoute c'est un joueur de hockey se transforme maintenant après ça en boxeur en athlète d'MMA à l'époque écoute lui sa base c'était juste de sacrer une volée à l'adversaire et d'enlever toute sa colère aujourd'hui c'est rendu un athlète accompli c'est rentré qu'il a ses émotions qui respecte ses adversaires et tout ça c'est-tu long le processus selon toi dans ton cas est-ce que ça a été long le processus d'apprendre écoute je canalise les énergies je veux démontrer que je suis supérieur dans le fond à mon adversaire par talent mais j'ai quand même un respect envers celui-ci ça a-tu été long ce gros processus-là je te dirais moi je suis quand même une fille respectueuse c'est pas ça que je voyais comme mon problème de gestion d'émotion c'était vraiment l'effet de d'être fâché en combat cette nuit tu fais des erreurs tu t'ouvres c'est à contre toi-même en réalité hein c'est à contre toi-même en réalité je faisais pas ça comme que je voulais puis ça marchait pas comme je voulais puis ça ça a pris juste le temps de réaliser ça c'est au moins la première année puis après ça ça fait quoi 7 ans que je fais ça puis je suis encore en train de travailler assidûment sur ma gestion d'émotion tu sais à tous les jours tous les aspects de ma vie c'est un bon défi mais en même temps t'as tout en l'air souriante donc je me dis que ça doit quand même bien aller ouais c'est quand même capoté ton premier combat de NMA que t'as fait c'était pour un championnat écoute t'as eu une défaite mais je pense que c'était quand même une défaite qui est assez honorable oui puis oui j'ai eu des bons commentaires pour une fille qui était son premier combat pour une ceinture au Fight Quest tu sais j'avais eu une grosse déshydrate aussi il fallait que je fasse le poids à 155 mais moi j'étais une petite fille qui est en forme quand je mange bien avant j'étais à 175 je marchais à ça tu sais puis en forme je veux dire je m'entraîne avec les gars c'est normal que si je ne faisais pas un poids plume je ne sais pas ma cuisine est faite comme ça en plus on travaille fort tu sais j'argumente là-dessus mais tu sais j'ai toute l'impression qu'il faut que je me justifie n'importe qui qui te voit sur photo écoute tu vois bien que tu ne manges pas des chips à journée longue on s'entend que c'est un entraînement qui a été fait puis tu es en forme ouais c'est ça je suis venue traverser ça paye mais c'est ça c'est pas une ceinture je suis allée à la guerre c'était le fun je riais en plus mes ronds de pareil tu sais justement tu parles dans ce cas-ci c'était la MMA tu fais la boxe aussi ce plaisir-là que tu as sur le ring est-ce que des fois par tes adversaires ça a déjà été vu comme de l'arrogance parce que pour toi on voit que tu triples on voit que tu t'aimes ça mais est-ce que ça a déjà été mal perçu peut-être par tes adversaires tu as dit ouais elle tripe bien trop elle-là on arrive de se battre ouais c'est ça ben sûrement mais j'en ai pas eu de rebond probablement que la personne en avant elle se dit voyons si j'ai donné tout ce que j'avais elle a quand même elle n'a pas l'air d'avoir la vie dure c'est sûr que oui mais je n'ai pas eu personne en a parlé qu'est-ce que tu aimes le plus entre la boxe et le MMA les principales différences dans ton entraînement et tout le reste moi c'est le MMA parce que ce que j'aime c'est que si ça peut être utile n'importe quand ça se passe et je me fais agresser dans la rue ou whatever c'est de l'autodéfense le MMA la boxe je l'ai fait j'aime ça parce que j'aime les sports de combat mais je l'ai fait surtout parce qu'il y a une catégorie de poids puis c'est la seule l'opportunité pour avoir l'expérience de combat parce que je me suis fait offrir justement je me suis fait approcher par le Burn & Call Management puis je veux dire je n'ai pas d'expérience de combat je signe pas après ça je ne peux même pas retourner prendre l'expérience en boxe mettons en amateur donc je vais décider de faire ça plus intelligent puis nous il n'y a même pas de catégorie de poids à mon poids donc Burn & Call malheureusement pour l'instant ce n'est pas une porte qui est ouverte non ok est-ce que tu crois qu'à un moment ils vont revenir à la charge si jamais exemple ils décident vraiment de se concrétiser le tout puis là on s'entend le COVID a mis beaucoup à tout ouais mais tout court je veux dire les femmes c'est il faut que c'est pas encore 100% comme les hommes je pense qu'il faut c'est justement pour faire les premiers pas puis c'est en développement puis c'est partout ça ne fait pas longtemps que les femmes peuvent faire des sports de combat puis je pense que c'est défoncer les premières portes qu'il faut faire puis j'ose croire qu'en parler ça va me donner l'opportunité de c'est un peu de l'éducation ce que tu fais puis tu sais quand je parle d'éducation je parle oui sur les réseaux sociaux mais également avec les enfants parce que tu donnes du discours avec les enfants puis by the way les enfants ont l'air d'être trippés autant que toi moi peut-être mon kid a deux ans et demi puis je me dis écoute si j'étais à Québec dans 3-4 ans c'est sûr je te l'enverrais d'abord un il y a beaucoup d'énergie à dépenser puis deux il me semble que je suis un moyer quand t'es jeune c'est le fun ben oui ben oui puis tu sais t'as les petits gars les plus tannants je veux dire ils suivent le cours puis ils sont contents puis ils en veulent plus ils restent faire de l'extra puis ouais ouais je ne pensais jamais que les jeunes allaient m'ordonner ma passion autant que je leur en donne tu sais je pense que t'as une certaine fierté aussi justement de pouvoir redonner comme ça déjà ouais ben comme je te disais mais moi ça fait longtemps que même quand j'étais jeune je voulais aller faire du karaté avec mon amie qui faisait du karaté au primaire je m'en rappelle puis j'ai l'impression que tu sais tout ce que je voulais vivre quand j'étais jeune puis tu sais c'était beaucoup strict dans l'allusion fait que j'avais l'impression de vivre au travers d'eux fait que je pense c'est ça qui fait que j'aime autant ça j'ai pas été ça te dit comment les enfants te voient parce que là écoute je sais pas ils t'appellent-tu comme professeur comment ils te voient l'image qu'ils ont de toi c'est quoi selon toi je sais pas je sais pas mais oui parce qu'ils me respectent en même temps on fait des jokes puis c'est vraiment une bonne question je sais pas mais je trouve ça la mention du respect est déjà là puis je suis certain que du côté des parents eux aussi ont dû voir une amélioration du côté de leurs enfants c'est sûr qu'ils sont peut-être plus tannants justement ils sont peut-être plus tranquilles un peu après ils ont peut-être plus appris justement les notions de respect les notions d'être plus disciplinés sur certaines choses je pense qu'elle a du bon tu sais souvent il y a des parents des fois qui vont avoir peur des sports de combat parce qu'ils vont dire mon enfant va être plus violent à l'école ou il va voir montrer sa force à l'école mais souvent c'est tout le contraire ils l'ont appris comment se défendre mais ils savent aussi qu'ils ont dû faire une certaine fois je pense que c'est au clair avec les nouveaux qui viennent je leur dis que c'est seulement dans la seule situation c'est pour se défendre on n'attaque pas on n'utilise pas ça on ne montre pas ça aux autres c'est pas de quoi qu'on utilise à l'école avec les amis ça reste dans le gym on va le faire en corruption mais ça arrive qu'il y en a des jeunes qui me disent je me suis fait attaquer il était sur moi puis je lui ai fait un sweep c'est excellent moi je veux dire ça vaut 100 000 piastres ah écoute qu'ils apprennent à se défendre c'est correct si jamais ils se font attaquer qu'ils se défendent moi je n'aurai jamais de problème avec ça non plus mais comme tu dis ne jamais être l'agresseur pour être l'agresseur non c'est ça depuis tantôt on parle un peu de l'environnement dans lequel tu vis ton entourage bon c'est sûr écoute les premiers on se disait elle est bien bizarre elle veut se battre elle donne des cours de combat elle sourit tout le temps écoute c'est quand même dur à comprendre ça tu sais moi je me l'ai dit j'ai pas d'enfant fille encore j'ai pas de petite fille mais c'est sûr ma petite fille m'a dit papa, maman moi je veux me battre ça c'est quoi que je fasse comme ok on va prendre une petite minute on va réfléchir je t'empêcherai pas de le faire mais n'empêche que ça surprend un peu au début ils ne sont pas d'accord mes parents puis tes amis eux autres ils te trouvent-tu bizarre parce qu'ils ne veulent pas écoute pour t'être en routine ça ne peut pas nécessairement te coucher à 3h du matin sortir des bars puis tout le reste même les amis ils te disent c'est quoi ce mode de vieux ? j'en ai perdu beaucoup des amis quand j'ai commencé à justement établir ma vie puis c'est des choix que j'ai fait puis ceux qui ne sont pas encore dans ma vie ben justement ils respectent parce qu'ils voient que ça me rend heureuse puis que c'est ça m'a probablement sauvé ça m'a probablement sauvé la vie je crois fait que tu sais je veux dire ceux qui sont là puis qu'ils voient ça ils respectent ça totalement puis tu sais ils vont dire tu peux-tu manger ça c'est aujourd'hui on peut aller au restaurant on va tout tu sais ils prennent le temps tu sais c'est vraiment des bons amis que j'ai qui restent en fait fait que je pense que dans toutes toutes les entourages de tout le monde s'il y en a qui sont pas tu sais qui sont pas contents avec ce qui nous rend meilleurs je pense qu'il faut juste les tasser c'est toute une confession qu'est-ce que tu viens de me dire là ça m'a sauvé la vie si t'avais pas eu les combats tu penses que ta vie serait clairement plus telle présentement ça serait pas la même vie serais-tu encore en vie tu penses ? je sais pas ben oui je serais en prison sûrement parce que j'étais trop colérique ça t'a remis quand même sur le droit chemin on peut dire ça de même ouais ben tu sais c'est ça quand tu pars d'une religion en tout cas stricte comme ça tu te souviens que là dans le fond t'es comme dans le monde eux autres ils appellent ça le monde de Satan t'sais fait que là t'es comme t'as décidé par toi même d'être dans le monde de Satan pis là tes parents t'sais ils sont pas contents pis là tout ton monde proche t'sais tout bizarre fait qu'à un moment ta barrière tu la fais en tout cas c'est pas tout le monde qui est capable de le faire mais je me suis fait une barrière mentale pis je me suis reconstruit t'sais t'as-tu l'impression que depuis le début que t'es au monde tu détruis des barrières parce que c'est un peu le portrait que je suis allé de me faire mentalement écoute les parents dans le corps bang c'est pas grave les femmes dans les sports de combat c'est juste pas ben ben bang tasse-toi MMA boxe le poids est un problème ah ouais t'as une perte de poids de 30 lits bang un autre barrière finalement c'était pas grave c'est battre contre toi ouais pis t'sais je pense que mon mon gros enjeu c'est de transmettre justement c'est souvent ça m'atteint un peu t'sais mettons les enfants que je coach une petite fille arrive avec une mentalité de ah ben moi je suis pas capable de faire ça parce que je suis une fille je suis plus faible non c'est pas vrai t'sais ça c'est une barrière que tout le monde s'est créé ou je sais pas un stéréotype que non on a des muscles qu'on est capable de les développer pis on est capable d'être fort pis je veux dire mentalement aussi faut être fort c'est le mental qui dirige tout moi c'est la grosse barrière que je veux démolir pis en plus ben je suis vraiment vraiment fâchée de pas pouvoir me battre j'ai l'énergie j'ai vraiment de l'énergie à mettre dans toutes mes causes je veux t'entendre sur woman athlete on fire écoute as-tu participes à un gala de lutte bon là on va faire de quoi au clair ça sera pas comme la world wrestling entertainment il y aura pas de chaises il y aura pas de descendre du coude non plus c'est quoi ça parce qu'écoute nous aussi au Québec on n'est pas au courant d'être ça pantoute personne n'en parle on n'est pas au courant de rien c'est malade c'est un nouveau monde dans le fond c'est comme un groupe de femmes qui participent pis il y en a toutes les sortes dans le fond dans tous les sports c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus familier donc toutes les femmes qui ont une passion peu importe que ça soit dans que ça soit plus des domaines de divertissement comme la lutte WWE ou de l'acting ou sinon BGG ou tous les sports de combat ben c'est ça fait que ces filles-là ils ont parti ça pis ça a l'air que ça pointe la voix mais moi je vais faire 8 minutes je vais juste faire 8 minutes de grappling mais au travers t'as des shows t'en as toutes les sortes c'est coloré ça n'a pas de bon sens juste 8 minutes de grappling mais c'est parce que 8 minutes de grappling c'est quand même assez top à faire pareil ouais des mortels tu leur demandes de faire ça ils sont morts après ils sont à terre c'est terminé ouais mais ils ont de la misère à aller prendre une marche dehors c'est normal écoute c'est quoi le but mettons pour ceux qui n'ont jamais vu ça dans ton comté le grappling c'est quoi c'est de soumettre l'adversaire ça ressemble à quoi ça mais en fait je pense que c'est eux autres sont déjà sur c'est de montrer qu'il y a beaucoup de bodybuilders là-dedans je pense qu'aux étudis il y a beaucoup de gens qui aiment ça les épate d'avoir des femmes pop et c'est ça moi ce qui m'a intéressée là-dedans c'est justement les bodybuilders il y a des filles de mon poids moi ce que je me suis dit c'est je vais prendre l'expérience avec des filles de mon poids je me fous un peu sur de la technique ou pas elles sont de mon poids c'est mon expérience à ma manière c'est de même que je peux le faire puis en plus je suis payée à faire ça puis je veux dire eux autres c'est ça c'est un show pour je vais te dire ça plus après tout ce que je peux constater mais c'est pour montrer les femmes fortes c'est ce que j'ai compris tu veux démontrer dans le fond tes habitudes versus l'autre ton adversaire a l'air de quoi l'as-tu vu oui je l'ai vu mais je sais pas trop c'est quoi son poids ils m'en ont proposé une parce qu'ils ont voulu chercher une fille qui avait le même nombre d'années d'expérience pour faire du grappling je pense qu'elle a un 8 ans d'art martiaux mix je pense qu'elle est un peu plus l'air de moi par exemple on va voir ce que ça va donner mais n'empêche c'est une opportunité pour toi de te faire connaître aux Etats-Unis je pense que c'est quand même un peu d'assez non négociable c'est ça parce que c'est justement Jade elle m'avait référé à Jeremy Ruben quand il s'est avec le Bear Knuckle ça commençait à niaiser puis là on trouvait qu'on n'en trouvait pas de catégorie de poids mon poids donc on trouvait ça bizarre je pense que c'était juste pour du réseautage lui il se faisait faire connaître puis ci puis ça mais après ça en parlant avec Jeremy Ruben lui il m'a dit bon ok on va établir un plan plus intelligent il dit moi vous ne pouvez pas yézir les contrats du Bear Knuckle il dit moi on va faire de la boxe tu vas aller chercher ton expérience puis après ça aux Etats-Unis il y en a des catégories MMA Pro 155 dans le PFL avec la Roussin c'est la championne il y en a des possibilités je pense qu'on les connait même pas toutes donc c'est le plan qu'on s'est établi en fait Audrey peut-être en terminant j'ai le goût de savoir toutes les femmes qui t'écoutent présentement écoute je pense c'est une excellente porte-parole on parle pas juste d'un combat je dirais carrément une porte-parole qui défonce les barrières pour les femmes c'est peut-être un message pour eux autres et les petites filles qui disent ça peut être une petite fille qui veut faire de la construction plus tard écoute il y en a de plus en plus mais écoute c'est pas non plus encore Légion je sais pas moi ça peut être une fille je sais pas qui voudrait je sais pas écoute travailler sur une pépine c'est encore malheureusement trop underground les femmes dans les métiers d'hommes et je mets vraiment de parenthèse parce qu'à ça il y a plus de métiers d'hommes ton message c'est quoi mon message c'est mais moi ça va toujours être ma phrase de prédilection c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde je veux dire si ça existe pas encore je pense qu'il faut donner l'exemple puis je pense qu'il faut prouver ben oui il faut se prouver il faut prouver à tout le monde qu'on est capable puis je pense que même si ça change pas le monde on va changer notre réalité qu'on va avoir fait de quoi pour hey Audrey merci de ton partage puis j'espère que ceux qui te connaissaient pas vont apprendre à te connaître désormais puis en tout cas c'est pas éthique c'est podcast je m'attendais à être moins profonde mais en tout cas c'est des bonnes questions merci hey écoute ça a été un plaisir pour moi vraiment t'es une personnalité magnifique t'as un sourire extraordinaire je continue de garder ça je continue de penser puis je suis convaincu qu'il y a des belles choses pour ta gueule ben merci beaucoup